Et pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique et éditorialiste Moustapha Tossa. Il est en direct de Paris avec nous. Moustapha Tossa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Yael Brode-Pivet retrouve le perchoir. Onze jours après les législatives, la présidente sortant de l'Assemblée a été réélue grâce à une entente entre la droite et la Macronie. Comment interprétez-vous cette réélection dénoncée par le RN qui parle d'une victoire des combines ? Oui, c'est vrai que Yael Brode-Pivet, avec le soutien de toute la Macronie, a réussi à mobiliser autour de son nom le centre, la droite républicaine et les diverses droites qui se sont reportées sur son nom. Ils l'ont choisi au bout d'un long processus de suspense qui a duré une grande partie de l'après-midi et de la soirée et qui, au bout de trois tours, lui a procuré une majorité relative et il a gagné en face du candidat de la gauche, André Chassène, le communiste André Chassène. Donc c'est une victoire de Yael Brode-Pivet, mais c'est une victoire qui ne dispose pas de majorité absolue, juste une majorité relative. Et ça nous donne un petit peu l'idée sur laquelle pourra surfer Emmanuel Macron, lui qui refuse toute candidature de la gauche pour former le Premier ministre. Il a toujours dit, il a toujours appelé ce centre à former une majorité solide et cette élection de Yael Brode-Pivet donne du corps et du contexte à cet appel présidentiel et peut-être qu'on se dirige vers ce qu'on peut appeler un pacte présidentiel autour de ce centre droit qui a permis aujourd'hui la réélection de Yael Brode-Pivet. Donc l'accord entre la droite et la Macronie est, disons, est-il pour autant l'embryon d'une coalition entre ces deux forces en vue de former un nouveau gouvernement ? Oui, c'est vrai que d'ailleurs, à part cette coalition de la droite et du centre que Macron appelle de ses voeux, on ne peut imaginer autre scénario parce que la gauche ne voudra jamais travailler avec cet ensemble présidentiel. Il n'a pas encore rompu ses amars avec la France insoumise dont les candidats sont refusés de manière catégorique par le président Macron. Donc il ne reste que cette hypothèse. Alors cette hypothèse-là qui va faciliter le choix d'Emmanuel Macron, le gouvernement issu de cette coalition, et on appelle ça un pacte législatif, ne bénéficiera jamais d'une majorité absolue. Donc ça serait du provisoire et ça serait des majorités sur des projets bien particuliers. Et on voit mal le prochain gouvernement qui sera issu d'une telle majorité, qui pourra gouverner à son aise et qui pourra gouverner dans la facilité. Alors il y a juste un petit concept à corriger peut-être ce soir. Vous l'avez qualifié, Yael Bonne-Pivet, de macroniste. Alors il faut rappeler que les relations entre cette dame et Emmanuel Macron, aussi bien entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ne sont plus au beau fixe. Gabriel Attal et Yael Bonne-Pivet étaient contre la dissolution. Et il y a une forme de tension au sommet de l'État en France à cause de ces divergences, justement, sur la dissolution. Et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tensions entre Emmanuel Macron, le palais de l'Élysée, et le quatrième personnage de l'État, Yael Bonne-Pivet, une fois, parce qu'il a été réélu au perchoir ce soir. Moustapha Tossa, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.